Bonjour à tous, et bien je vous propose de prendre encore un court instant pour lire un passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te demande, et bien, de t'unir complètement à moi. J'unis ma volonté à la tienne, je voudrais vraiment que ma volonté soit pulvérisée, je n'en veux plus Seigneur, donne-moi uniquement ta divine volonté. Serre-toi vraiment de mon âme comme un instrument entre tes mains, je veux devenir un instrument de miséricorde, de paix et d'amour pour toi, pour te servir, pour ta gloire Jésus. Utilise vraiment toute mon humanité pour que je puisse devenir une torche d'amour ici sur cette terre, et que chaque acte fait en union avec toi puisse devenir un véritable soleil resplendissant d'amour pour te ramener des âmes, et pour te glorifier, glorifier ton Père, glorifier le Saint-Esprit. Viens tout au long de ma vie, Jésus, tu as l'autorisation pour tout faire en moi. Viens tout au long de cette journée-ci, et viens particulièrement dans ce moment, et bien, nous édifier, ouvrir nos cœurs, ouvrir nos intelligences, pour que nous puissions, et bien, recevoir, vraiment recevoir le cœur tout ouvert, ce que tu nous donnes, parce que ce sont vraiment de précieux enseignements. Chaque passage est là pour rendre plus lumineuse notre âme. Alors Jésus, vraiment, que ce passage ne tombe pas dans les ronces, mais que nos âmes soient de bonne terre, vraiment, pour que nous puissions faire fructifier tes paroles, et que chaque jour, notre soif de vivre dans ta divine volonté augmente, que notre soif de toi augmente, que nous ne puissions vivre que pour toi, que par toi, qu'en toi Seigneur. Nous t'offrons nos vies ce matin, et tous ces moments d'amour que nous prenons, voilà, depuis le début de la journée, et bien, nous te les offrons. Nous te les offrons au nom des âmes du pégatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés, au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées, et au nom des âmes qui n'ont plus foi en ta miséricorde. Jésus, maintenant, envoie-moi ton Esprit Saint, et parle à travers ma bouche, pour que je reste vraiment dans ta vérité. Alors, le passage est très court, mais il est très lumineux, et donc, vraiment, j'ai dû que nous puissions nous en imbiber, le garder tout au long de la journée, dans notre esprit, et que ce passage puisse opérer quelque chose, une conversion, une transformation, un retour à toi Seigneur. Le passage est celui du 5 avril 1914. Donc, c'est Louisa qui parle. C'est bien sûr la lumière de la divine volonté. Jésus me dit, ma fille, si l'âme qui vit dans ma volonté travaille, son travail devient lumière. Si elle parle, pense, désire, marche, etc., eh bien, ses paroles, ses pensées, ses désirs et ses pas vont se changer en lumière. Donc, Jésus va nous marquer, va marquer chacune de nos actions faites dans sa divine volonté, de sa lumière, vraiment, du sceau de sa divinité, de sa volonté. Il va venir recouvrir toutes nos petites actions humaines de sa volonté, et donc, tout va devenir lumière, tout va devenir divin et éternel. Une lumière, comme Jésus dit, tirée de mon propre soleil. Ma volonté attire l'âme qui vit en elle avec tant de force qu'elle la fait virevolter continuellement dans ma lumière et la garde ainsi qu'à petit. Jésus aime tellement les âmes qui s'abandonnent, qui donnent leur vie, qui donnent leur humanité pour que Jésus puisse s'établir, puisse trouver du réconfort, puisse être, eh bien, consolé. Ces âmes qui s'offrent pour réparer au nom de tous, pour remercier au nom de tous, pour demander pardon au nom de tous. Ces âmes qui demandent à Jésus de venir s'établir, eh bien, dans leur cœur et de venir tout faire à travers leur regard, leurs paroles, leurs actions. Eh bien, Jésus est tellement heureux, il trouve tellement, eh bien, ses délices dans ces âmes-là qu'il garde captif ces âmes. Elles sont vraiment comme enfermées dans la divine volonté de Jésus. Donc, Jésus fait virevolter continuellement dans sa lumière, dans sa divinité, dans tous ses bienfaits, dans toutes ses grâces, eh bien, toutes ces âmes qui s'abandonnent à Lui. Donc, c'est vraiment magnifique. Et donc, ça nous pousse encore plus à nous abandonner. Merci, Seigneur, pour ce prodige des prodiges. C'est incroyable. Moi, je suis infiniment reconnaissante, vraiment, pour ce cadeau. Et je me dis, mais quelle chance on a de vivre ça. Je veux dire, on aurait pu naître il y a 300 ans et on n'aurait eu aucune idée de ce qu'est la divine volonté. On aurait dû essayer de gagner notre sainteté à coups de vertus, vraiment de choses difficiles. Ici, Jésus veut tout faire à notre place. Il nous offre une sainteté, mais vraiment sans pareil, vraiment la sainteté des saintés. Il se propose de nous diviniser, en fait. Il a dit, mais voilà, offrez-vous à moi. Et moi, je ferai le job. Je viendrai enlever les mauvaises herbes de votre cœur. Je viendrai anéantir vos mauvaises passions, tout ce que vous faites de mal, vos mauvais comportements, ces choses pour lesquelles vous vous confessez non-stop, les mêmes péchés qui reviennent. Eh bien, moi, je vais venir tout nettoyer. Et alors, bon, ça prendra un peu le temps parce que le nettoyage est long, mais à chaque fois que je retirerai quelque chose, eh bien, je viendrai mettre de la lumière. Je viendrai mettre ma divinité. Et à chaque acte fait dans la divine volonté, c'est un peu plus de lumière, un peu moins de noirceur. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique. Et je vous invite à tisser, tisser vraiment toutes ces lumières dans votre vie en faisant beaucoup d'actes en union avec Jésus. C'est vraiment ça la clé, c'est s'unir à Jésus. En soi, voilà, toutes les actions de la journée, on peut les faire seul ou on peut inviter Jésus à le faire en nous. Et ça change tout. Ça change tout parce que d'un acte purement humain, eh bien, on a la possibilité, par ce cadeau de la divine volonté, eh bien, de rendre nos actes somptueux, éternels, touchant toutes les générations dans tous les temps. On a la possibilité de devenir les plus grands missionnaires qu'ils soient. Donc, vraiment, ne crachons pas sur ce cadeau. Remercions, prosternons-nous devant notre Sauveur. Et Jésus, vraiment, d'une seule voix, au nom de tous, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te remercie, je te bénis, je te glorifie, vraiment, au nom de tous, dans ta divine volonté, avec tes propres louanges, tes propres adorations, tes propres bénédictions, ton propre amour, tes propres remerciements. Je te recouvre de tout cela, Jésus. Et je te recouvre, vraiment, de l'amour également, de ta maman, de l'amour de tous les saints, de l'amour du Père, du Saint-Esprit. Et je le fais, vraiment, au nom de toutes les générations, pour que tu te sentes aimé de tous. Toi, Jésus, le Mondiant d'amour, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et bien, soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada